bonjour à tous aujourd'hui une vidéo rapide sur quelques astuces pour créer vos propres onglets alors il existe des dyes tout fait voilà donc moi j'en ai j'en ai quelques uns j'en ai pas beaucoup je sais qu'il ya aussi des perforatrices qui font des onglets donc je vous montre un petit peu j'ai utilisé celui ci sur mon projet de calendrier perpétuel vous voyez ça donne ceci j'aime beaucoup mettre ce petit détail dans mes albums photo dans n'importe quel projet j'aime beaucoup mais je sais que voilà les dyes on les a pas toutes donc je vais vous montrer aujourd'hui quelques quelques astuces pour vous créer vos propres onglets avec simplement des chutes de papier donc ça peut être aussi une occupation vous préparez des onglets à chaque fois que vous avez une petite chute donc la première astuce va être de créer ce genre d'onglet arrondi donc j'avais utilisé également sur mon calendrier perpétuel voyez ici je l'ai mis en oeillet mais il peut très bien servir en onglet donc pour ça c'est très simple on prend une chute de papier alors moi j'ai une perforatrice cercle mais vous pouvez très bien prendre un dice cercle peu importe je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux voilà alors là peu importe la taille en selon si vous voulez des gros onglets ou des petits vous perforez votre cercle voilà vous le plier en deux comme ceux ci est là pour créer les petites encoches que l'on voit ici voyez je me resserre de la perforatrice ronde et je vais perforer les angles donc je le fais à l'oeil ma perfo fatigue mais voilà hop je me cale comme ceci et je perds fort un coin et j'obtiens ceci je vais vous mettre là dessus voilà un onglet donc là il est il serait prêt à soit être utilisé comme oeillet pour un tag ou alors si vous avez une carte une page vous pouvez le coller qu'à la moitié si je prends un papier une couleur ça serait peut-être mieux vous le coller qu'à la moitié comme ceci et ça vous fait un onglet un petit peu arrondi un petit peu original moi j'aime beaucoup après vous pouvez également comme ici aussi je m'en suis utilisé je vais utiliser donc dans le calendrier perpétuel mais pour créer encore une fois un oeil et vous pouvez découper une largeur quelconque de chute de papier à peu près 1 cm vous venez la plier en deux alors bon là la chute est un petit peu grande je vais la recouper comme ça et là je biaise légèrement les deux pointes comme ceci je reprends mon papier et là vous avez un onglet également ou un oeil et peu importe là la largeur serait peut-être plus un oeil et pour un tag mais vous pouvez la faire plus large alors admettons je mets mes petites chutes de côté à ne pas je coupe je coupe plus grand donc là j'ai pris à peu près trois centimètres je vais également venir plier en deux mon papier comme ça donc toujours en deux pour intercaler entre les deux couches votre page votre photo tant peu peu importe et là je peux venir biaiser encore une fois le bas comme j'ai fait sur celui ci ou alors je peux biaiser également le haut pour avoir encore une autre un autre style et là ça sera comme ceci ou alors biaiser les deux côtés aussi c'est possible vous pouvez également alors je vais prendre une autre chute de papier je vais recouper donc on avait déjà fait on en a déjà fait trois avec simplement des chutes de papier je le recoupe en deux le repli en deux voilà et là vous pouvez utiliser des perforatrices d'angles donc moi par exemple j'ai celle de la marque we are memory keepers qui propose différents différents angles vous voyez là c'est plus les angles pour faire les tags ici c'est plus un angle décoratif voilà il en existe d'autres admettons je veux prendre celui ci donc je pourrais très bien venir perforer les angles de mon onglet voilà pour créer encore un onglet différent voilà et une dernière si vous avez un des dies ou des perforatrices comme celle ci en forme d'étiquette donc celle ci c'est de la marque je crois que c'est le cas voilà ici je crois que c'est ça voilà vous pouvez venir découper donc en daise en ça marche tout aussi bien une étiquette là j'ai déjà les angles décorés et je n'ai plus qu'à plier mon étiquette en deux pour former mon onglet voilà donc là c'est des petites astuces très rapide comme ceci mais qui peuvent vous être utiles si vous n'avez pas beaucoup d'équipements voilà donc simplement avec un rectangle de papier biaisez les angles et je trouve déjà que la fer est dans le sac ça c'est déjà très joli voilà une petite astuce rapide j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas un commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire même si je n'ai pas toujours le temps de vous répondre très rapidement j'en suis désolé et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis bon scrap et à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye